J'avais une idée... Oups! J'ai dépeigné! J'avais une idée de me faire, de me prendre une passe, puis de, pour mon intro, si j'attends de faire ça, je vais procrastiner, puis ça ne bautira jamais mon affaire, mais j'avais pensé prendre une passe, puis mettre comme un symbole de chaque thématique dessus, pour faire comme la couronne, c'est de nusquicus, peut-être que je vais faire ça en cours d'année, je vais prendre, chaque mois, je vais me rajouter une gugusse, puis à la fin de l'année, je pense que je vais faire ça. Puis là, l'année prochaine, au mois de septembre, ça va être comme... Ta-da! Parce que là, je pourrais mettre des petites pommes, mais là, je vais juste les faire tenir de même, ça ne tiendra pas, là! Ouh, tout, tout! Non! Ah! Non! Non! Oh! Je peux... Ouh! Mon fil! Comme ça! C'est de toute beauté! Donc, les pommes! Le mois septembre, c'est le temps des pommes! Donc, ceux qui ont l'occasion, allez cueillir des pommes, profitez-en pour moi! Je suis à un endroit sur la planète où ce n'est pas une... Il faudrait que je m'informe pour voir si ça se fait aussi ici. Ça doit! C'est juste pas dans la culture de faire une sortie aux pommes. Mais c'est génial! Aller faire une sortie aux pommes, grimper dans les échelleries, grimper dans les arbres, décrocher des pommes, manger des pommes, les rapporter, puis faire plein d'affaires avec après, faire de la compote, faire des tartes! Puis, le mystère du vidéo précédent, une chance, je n'ai pas oublié, ça aurait été mon genre d'oublié. J'avais dit que je leur dévoilerais, je vais faire du crumble aux pommes! Ça a l'air, donc, qu'on est allé sans tout faire les courses, on a des pommes, et c'est une recette que... Ok, ça gosse là! Attends une minute! C'est une recette que des connaissances m'avaient donnée, c'était des... Ça fait longtemps que je vivais en coloc, il y avait un de mes colocs, il y avait des amis, puis on avait fraternisé, puis elle m'avait donné leur recette de crumble aux pommes, puis je la fais à chaque année depuis. J'ai ça dans mon vieux, vieux livre où j'écris toutes mes recettes à la main. Donc, si ça intéresse quelqu'un, je pourrais... je pourrais vous donner la recette. Je suis un peu insécure quand elle me l'avait donnée, parce que c'est un petit peu approximatif, mais ça fonctionne quand même. Donc, les ingrédients, la garniture, c'est des pommes, de l'eau, du sucre, de la cannelle. Je n'ai pas plus de quantité, je ne sais pas, je n'ai pas plus précis que ça. Après ça, le reste, c'est... il y a 200 grammes de chaque farine, beurre, sucre et sel. Farine, beurre, sucre, sel, 200 grammes de chaque. En Europe, ils comptent en grammes. On s'habitue. En tout cas... Ça dit, dans un plan au four, mettre... Mettre les morceaux de pommes environ un pouce d'épais, mettre un peu de sucre dessus pour que ça caramélise et je... Je pratique ma lecture à voix haute. Un peu d'eau, un peu de cannelle. Mettre au four pas trop longtemps pour que les pommes cuisent un peu. C'est génial. Pour la pâte, mettre de la farine, du beurre, du sucre à part égale, peut-être un peu plus de farine selon la consistance et peut-être moins de sucre si on pourrait faire moins sucré. Genre, j'ai comme noté ça pendant qu'elle est en train de me l'expliquer. Mettre plus ou moins de sel dépendamment du beurre utilisé. Essentiel de micel, etc. Faire des crumble avec la pâte avec les doigts. Donc, on prend la pâte et on fait des petits... on fait des petits mottons avec. Répartir les crumble sur les pommes et remettre au four jusqu'à ce qu'on voit sur les côtés que c'est caramélisé et jusqu'à ce que les crumble soient cuits et dorés. C'est ça, c'est les instructions. C'est vraiment facile, c'est délicieux et c'est une de mes recettes du mois de septembre. Ce que je peux recommander aussi, c'est tout simple, c'est de prendre du jus de pomme. Idéalement du... comment on dit ça? Comme un peu la tradition, celui qui est foncé, là. Ou sinon, s'il n'y en a pas dans votre coin, juste de prendre un jus de pomme qui n'est pas tout transparent, là. Et de le faire chauffer sur le poêle pour ne pas faire bouillir. Juste le faire chauffer un peu avec la cannelle. Super bon. Donc, c'est le temps des pommes! C'est le temps des pommes!